Sup les gars, c'est votre Blackie, back to the new video pour une vidéo news où on va parler d'un YouTuber qui a été condamné par la justice pour avoir piégé un SDF Non mais il faut le faire quand même, il y a vraiment des gens qui sont prêts à tout pour le buzz Tu veux du buzz ? Mais il y a une limite, tu es passé la limite depuis longtemps En vrai je vais vous raconter la story, même moi je ne connais pas la story donc on va voir ça ensemble Vous allez voir ma réaction, je vais vous dire ce que j'en pense Et vous après dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez Un jeune YouTuber espagnol vient d'être condamné à 20 000 euros d'amende Et à 15 mois de prison pour une blague de très mauvais go Moi qui pensais que ce serait un YouTuber au state Comme quoi il n'y a pas que les mecs au state qui ont envie du buzz Dans une de ses vidéos, il avait piégé un SDF en lui offrant des biscuits au dentifrice Donc c'est ça qu'il a fait ? Il a donné, non mais est-ce que vous imaginez la scène ? Il a donné un biscuit au dentifrice à un SDF Ça veut dire qu'il a filmé cette scène là, mais il est complètement malade ce mec là Pourquoi tu donnes un biscuit au dentifrice ? Je ne sais pas, on donne un biscuit normal Je ne comprends pas les gens Des fois il y a des gens, je ne sais pas comment ça fonctionne dans leur tête Je crois que ça fonctionne à l'envers, je ne sais pas Le cerveau il a un dysfonctionnement Bref, on va continuer la story Je suis peut-être allé un peu loin Peut-être un peu loin, mais tu es allé plus loin que ça frère Mais voyez le côté positif Il a dit, mais voyez le côté Mais quel côté positif ? Ça l'aidera à se laver les dents Vas-y, j'ai envie de quitter la vidéo Il a quel âge ce mec ? Avez déclaré qu'on ne voit rien à ses abonnés Donc c'est son blase Ce jeune YouTuber d'origine espagnole plus connu sous le nom de Rezet Vient d'être condamné à 15 mois de prison et 20 000 euros d'amende Pour avoir humilié un SDF de Barcelone Donc à mon avis, sa chaîne YouTube c'est Rezet Donc R-E-S-E-T L'affaire remonte à 2017, Rezet a 19 ans à l'époque des faits Et il publie sur sa chaîne YouTube une vidéo prank Où il piège un SDF dans les rues de Barcelone Mais en quoi c'est un prank ça ? Une blague de très mauvais goût Qui n'a pas fait rire les internautes ? La vidéo a depuis été retirée Ouais, tu m'étonnes Écoutez bien la phrase qu'il a dit Parce que tout à l'heure, je n'ai pas dit toute la phrase Je suis peut-être allé un peu loin Mais voyez le côté positif Ça l'aidera à se laver les dents Je ne crois pas qu'il se soit beaucoup lavé les dents Depuis qu'il est devenu pauvre Un gars de 11 ans, de 12 ans, il dit ça Mais le gars, il a 19 ans Il a 19 ans, il a sorti un truc comme ça Il mérite les 20 000 euros d'amende et les 15 mois de prison Entendu lors d'un procès, un tribunal espagnol L'a jugé coupable d'atteinte à l'intégrité morale Sa victime est tombée malade et a été prise de vomissement Note la juge dans sa décision datée du 29 mai Lorsque le scandale a éclaté Le youtubeur très influent aurait tenté de soudoyer sa victime en lui donnant 300 euros En échange, celle-ci ne devait pas porter plainte Ça veut dire que le SDF, il est tombé malade, il a eu des vomissements Et après, quand il a vu que ça commençait à être chaud pour lui, le youtubeur Il a décidé de l'acheter, le SDF, en lui donnant 300 euros Et en échange de ça, qu'il ne devait pas porter plainte Mais ce mec, mais il y a vraiment des mecs Oh là, je suis choqué là Je fais des choses pour faire le show Les gens aiment ce qui est morbide C'est défendu recette devant le tribunal Un truc morbide, ok Tu peux faire des caméras cachées Tu n'es pas obligé de faire des trucs comme ça Je ne sais pas, il ne pouvait pas penser en mode Le SDF n'a pas forcément les moyens de se payer des médicaments Imagine, il tombe gravement malade avec ma connerie Comment il va faire pour soigner ? Il y a des gens, quand ils font des conneries, ils ne pensent pas aux actes C'est un truc doux, je ne sais pas Faites des caméras cachées, des micro-trottoirs Je ne sais pas, il y a plein de trucs que tu peux faire pour le buzz Putain, les pranks, faire des pranks genre en couple Il y a plein de trucs là où tu peux percer facilement sur Youtube Il fallait qu'ils fassent une connerie comme ça Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les gars Et à la prochaine pour de prochaines vidéos Peace Sous-titres par Juanfrance